Bonsoir. Je viens d'écouter les infos au sujet de l'Ukraine. J'ai entendu notamment la déclaration de Dmitri Medvedev, qui est le second homme politique en Russie, Premier ministre, si j'ai bien compris. Et j'ai bien entendu son inquiétude, à savoir avec qui est-ce qu'ils vont traiter aujourd'hui en Ukraine. Et je dois reconnaître que les images que j'ai vues ce soir m'ont, moi aussi, fait très peur quand même. Parce qu'effectivement, dans l'opposition russe, il y a, comme on dit vulgairement, à boire et à manger. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un éventail d'insatisfaits extrêmement large. Et c'est vrai que ça va être probablement assez difficile de canaliser tout ce monde-là. Alors déjà, j'ai un message pour le gouvernement provisoire, qui est en place tout de suite. Il faut absolument que vous prêtiez une énorme attention, d'une part, à ce que cette extrême droite soit représentée, effectivement, représentée simplement. C'est-à-dire qu'ils aient l'occasion de s'exprimer. Je dis bien de s'exprimer. Ça ne veut pas dire de casser. Mais actuellement, visiblement, c'est eux qui tiennent le haut du pavé, dans la rue, qui viennent au secours des gens, etc. Et donc ça, il faut absolument en tenir compte. Le problème, c'est qu'il va falloir, après, les « mater », entre guillemets. Il est extrêmement important que vous fassiez attention à la corruption et que vous mettiez sur pied vraiment un ministère de la justice extrêmement efficace et honnête. Cette remarque vaut aussi pour la Russie. Je le rappelle. C'est le B.A.B. pour n'importe quel État. La lutte contre la corruption est hyper importante. Et j'aimerais bien que Vladimir Poutine réalise vraiment à quel point c'est important. Bon, ensuite, moi, je considère que que ce soit la Russie d'un côté ou que ce soit l'Europe de l'autre côté, ces deux côtés n'ont pas à être mis en rivalité l'un par rapport à l'autre. C'est extrêmement important de bien comprendre ça. Voilà. Parce que moi, je ne pense pas que l'Ukraine ait à gagner d'avoir une partie qui soit pro-russe et une partie qui soit pro-européenne. Vraiment. Donc pour ça, déjà, il faut mixer absolument les deux parties. C'est-à-dire que l'Est, qui est très industriel, doit, d'une certaine façon, donner l'occasion à l'Ouest d'avoir sa part industrielle aussi. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté le culturel et européen et de l'autre côté l'industriel et qu'il soit russe. Je veux dire, ce n'est pas cohérent. Il faut absolument mixer le plus possible les deux côtés. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et j'ai bien entendu ce qui se passe aux côtés du site olympique. Moi, je suis tout à fait prête à apporter des idées et à collaborer pour trouver des solutions afin que toutes ces infrastructures qui ont coûté vraiment terriblement cher n'aient pas été dépensées de façon vaine. Mais moi, je ne travaille pas pour rien. Et ce n'est pas d'argent dont je parle. J'espère que je suis assez claire. L'image que j'ai eue de la Russie, moi, pendant ces Jeux olympiques, ça n'avait rien à voir avec l'olympisme. On est bien d'accord. Ça n'avait rien à voir avec l'olympisme. La corruption absolument galopante qui a eu lieu pendant la construction des Jeux olympiques, pendant la construction des infrastructures, on ne l'a pas inventée. Je veux dire, les chiffres sont là. Et ce que j'ai vu, moi, le reportage que j'ai vu sur l'homosexualité, on ne l'a pas inventé non plus. D'accord ? Alors, moi, je trouve tout à fait normal de travailler même gratuitement pour donner mes idées, pour aider des tas de pays à s'en sortir, et à s'en sortir par le haut, avec des valeurs qui tiennent la route. Mais je ne le fais pas, gratuitement. J'espère que je suis assez claire. J'espère que je suis assez claire.